Yes à la famille de ton gars Eurekalix, aujourd'hui on découvre 5 contrôleurs semi-pro à moins de 1000€ et oui parce que t'es plus débutant, ça y est il faut passer au next level, aujourd'hui je t'aide à faire le bon choix, let's go ! Salut la famille de ton gars Eurekalix, installe-toi bien car aujourd'hui je vais te présenter 5 contrôleurs à moins de 1000€ aka les contrôleurs semi-pro. Oui la famille car ça y est c'est fini, tu n'es plus un DJ débutant, il faut que tu passes au next level, il te faut un nouveau contrôleur. Tu as appris tout ce qu'il fallait en termes de basiques sur un FLX4, un DDJ400, un Roland 202 ou même un RQ300, là il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Pourquoi ? Déjà tout simplement pour être pris beaucoup plus au sérieux, oui la famille, car déjà tu auras un contrôleur qui sera beaucoup plus grand et beaucoup plus imposant dans les yeux et dans le cerveau des gens. Mais pour toi surtout, parce que tu vas avoir accès à plus de fonctions, tu risques d'avoir des jogs bien plus grands, tu seras beaucoup plus à l'aise pour mixer et surtout ça ressemblera beaucoup plus à ce que tu trouveras en club. Bref, aujourd'hui l'idée c'est pas de casser ta tirelire, si jamais tu as déjà fait de l'argent avec ton petit contrôleur et bien c'est le moment de le réinvestir dans un contrôleur à moins de 1000€, c'est-à-dire un contrôleur semi-pro. Parce qu'après 1000€, tu vas voir qu'il y a des budgets, c'est à l'infini, donc là on maîtrise encore le budget. Spoiler alert, dans cette vidéo on ne parle pas de standalone, on parle bien de contrôleur. Oui la famille, ça veut dire qu'il faudra obligatoirement brancher un ordinateur ou une tablette pour que cela fonctionne. Donc bien regarder en amont quels contrôleurs soient compatibles avec le logiciel que vous utilisez déjà. Et ce qui est super pratique avec toute cette gamme de contrôleurs, c'est que c'est encore transportable dans un sac, c'est pas trop lourd. Et surtout, pour certains, on va avoir 4 voix et on va commencer à pouvoir brancher 2 ordinateurs en même temps. Et ça, ça fait la diff. Yes à la famille, avant de commencer, moi c'est Uricanix DJ Producteur, j'aide des DJ à progresser, à performer et surtout à se professionnaliser. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à t'enregistrer dans ma newsletter juste en bas. Et surtout, si tu as besoin, il y a plein plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc surtout abonne-toi et active la cloche de notification, ça permet de donner la force. Et tu vas retrouver beaucoup de vidéos, tout ça gratuit sur YouTube juste pour toi. Yes I ! Allez c'est parti, on y va pour le premier contrôleur. Le DDJ-800 de chez Pioneer DJ, je ne vous cache pas celui-là, c'est un de mes favoris. A l'époque, quand il est sorti, il a révolutionné le game, il faisait tellement plaisir. Je vous explique pourquoi. Ce contrôleur, il a tellement de ressources, vous allez voir. Déjà, première chose, vous le voyez, il a devoir. Il a des très bons jogs pour poser la main. En plus, il a toutes les informations à l'intérieur. On va retrouver le BPM, le temps et on va voir l'aiguille aussi qui nous permet d'être très précis si on veut faire du scratch. On a bien entendu 8 pattes de couleurs rétro-éclairées, donc ça c'est hyper cool. On va pouvoir utiliser les stems maintenant dessus. On a un pitch qui est grand, c'est-à-dire de taille normale que l'on retrouve notamment sur des CDJ. Et ça, mine de rien, ça fait toute la différence d'avoir la vraie taille du pitch. Ça va vous permettre d'être plus précis. On a des options disponibles comme l'emloop manuel et automatique juste en haut à gauche. Et ça, je ne vous cache pas que les avoir directement, ça fait la diff. Mais dans ce contrôleur, ce qui est hyper cool, c'est la partie mixage. Regardez bien, on a tout ce qu'il faut dans la table de mixage. Ça nous fait même penser à une petite DGM 300. Déjà, la basse, médium, aiguë, c'est bien réparti. On a bien entendu la possibilité d'avoir le son de corollaire FX et en plus de ça, d'avoir 4 effets. Regardez bien les vumètres. On a les vumètres de gauche, le vumètre de droite et les vumètres du Master. Ça, c'est vraiment des choses qu'on n'a pas sur les contrôleurs débutants et qui font toute la différence lorsqu'on passe au next level et surtout quand on fait des prestations payées. Mais surtout, pour moi, ce qui est hyper important, c'est la section FX. Oui, regardez bien, comme sur une vraie table, on gère les effets directement avec le contrôleur. Ça, je vous assure que ça fait toute la différence. Regardez, on a tout accès aux effets manuellement. On a même un petit écran qui nous indique le nom des effets et les valeurs. Bref, ce contrôleur est vraiment puissant et je rajouterais encore deux choses incroyables. C'est la possibilité de brancher des platines extérieures. Regardez bien, au niveau des entrées-sorties, on a la possibilité de faire rentrer des platines CD ou des platines vinyle avec le switch Phono A-Line. Et ça, la famille, ça fait toute la différence. Vous pouvez mixer jusqu'à quatre voix. Donc, ça veut dire que vous pouvez contrôler quatre sources en même temps. Et ça, ce n'est pas négligeable. Regardez bien tout à droite, sur ce contrôleur, on a une entrée auxiliaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas pouvoir brancher ton téléphone, un iPad, bref, tout ce que tu veux. Et en plus de ça, on a un volume spécial pour l'auxiliaire. Tu te rends compte de tout ce que ce contrôleur peut faire ? Waouh ! Où il y a un bémol de la famille. Oui, qu'est-ce que c'est ? Il est compatible que sur Rekordbox DJ. Aïe, 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 aïe. A l'époque, quand il est sorti, on a pleuré pour ça. Pourquoi on n'a pas eu de DDJ-800 compatible Serato ? Franchement, celui-là, c'est une bête. Si vous êtes sur Rekordbox DJ, allez-y directement. Il est solide. Et les fonctions qu'il a pour le prix, ça dépasse l'entendement. Et le prix, justement, il coûte 999€. Oui, pile poil à la limite, 999€, c'est son prix. Et je vous assure que vous en aurez pour votre argent pendant très longtemps avec celui-là. Et surtout, n'oubliez pas que lorsque vous le transportez, prenez une housse, ça serait bête de l'albumer. Reloop Mixon 8 Pro. Je ne sais pas vraiment si ça se dit comme ça. En tout cas, Reloop propose toujours des choses très novatrices. Ici, vous voyez, on a déjà beaucoup d'informations. On a un contrôleur qui est 4 voix. Première chose, on a des jogs avec des écrans qui nous donnent pas mal d'informations à l'intérieur, notamment le BPM, le temps et le pourcentage du pitch. D'ailleurs, regardez, le pitch se trouve en haut à gauche. On n'a pas l'habitude de retrouver un pitch à ces endroits-là, mais en vrai, il n'y a pas de standard. Chacun fait comme il veut, Reloop a décidé de le mettre en haut à gauche. Et ce n'est pas très bête, parce que sachez que Reloop réfléchisse beaucoup avec la réflexion des DJ. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de boutons. Donc, potentiellement, la meilleure place du pitch, c'était en haut à gauche. Juste à droite, à côté du pitch, on a les effets qui vont être contrôlés directement avec l'ordinateur. On a 8 pads colorés, très colorés, avec la possibilité de faire des stems aussi. On a des in, des out, on a des loops. Et surtout, regardez bien, à côté du joystick, on a la possibilité de switcher le deck numéro 1 en deck numéro 3 et le deck numéro 2 en deck numéro 4. C'est-à-dire que vous pouvez mixer 4 sources différentes simultanément avec le contrôleur Reloop Mixon 8 Pro. Oui, gros détail aussi, ce contrôleur dispose de gâchettes. Oui, et on a une gâchette par tranche. Donc ici, on a 4 gâchettes, c'est pour les effets. Alors ici, vous avez vu, le contrôleur est très rempli. Et malheureusement, au niveau de la table de mixage, au niveau des écus, on retrouve des petits boutons qui ne permettent pas vraiment de faire la différence. Regardez le low, medium, aigu, c'est assez petit et notamment le gain aussi qui n'est pas différencié. Donc ça, ça peut être dommage. Bref, ça, il faut prendre la main. Mais il faut en prendre quand même conscience que lorsqu'on mixe dans un environnement qui est très peu éclairé, ça va quand même nous manquer d'avoir une bonne prise en main. Super point positif, c'est les connexions entrées, sorties. Regardez bien tout ce qu'on a. Déjà, on a la possibilité de brancher 4 platines en externe. Oui, ça, c'est quand même assez fou. On peut vraiment utiliser ce contrôleur comme une seule table de mixage et avoir 4 sources différentes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, c'est quand même assez balèze. Le master, il est en XLR et en RCA. Et en bouffe, on est en jack. Donc là, on est vraiment sur un level de sortie professionnel. Mais regardez bien la particularité de ce contrôleur, c'est qu'on peut se connecter avec deux ordinateurs. Il a deux ports USB, donc vous pouvez mixer à deux facilement ou avoir un ordinateur de backup. Mais surtout, surtout, ce contrôleur est compatible. Serato DJ, algorithm, l'application DJ, ça veut dire que vous pouvez mixer directement avec une tablette. Et on le voit grâce au rajout de l'USB-C et la connexion iOS. Et ça, ça fait vraiment la différence parce que ça, c'est le futur. Regardez bien tout en haut, au milieu, il y a la fente parfaite pour justement glisser un iPad. Ce contrôleur est très, très pratique, notamment en termes de portabilité. Comme je vous l'ai dit, il peut s'utiliser comme table de mixage et point supplémentaire. Une fois qu'il est alimenté, vous pouvez prendre une platine CD, jouer un son et l'utiliser juste comme table de mixage. Sans qu'un ordinateur soit branché, c'est complètement autonome. Et ça aussi, vous allez voir que dans certains cas de figure, c'est très important. Le prix du Reloop, c'est 1099€. Oui, c'est un tout petit peu au-dessus, mais il a beaucoup de fonctions et il a surtout la possibilité de la portabilité. C'est-à-dire que tu peux mixer avec ton téléphone, un iPad ou un ordinateur. Alors ça, j'avoue que ça fait la différence et pour le futur, ça veut dire que c'est un bon investissement. Même si tu penses à le revendre, ça marchera toujours parce qu'il y a de plus en plus de DJs qui mixent avec des tablettes ou avec leur téléphone. Yes à la famille, avant de continuer cette vidéo et de regarder les prochains contrôleurs, la question du jour. Dis-moi pour toi dans ton changement de contrôleur de débutant à semi-pro, quelle est la fonction la plus importante pour toi ? Qu'est-ce qui va te faire choisir ce contrôleur plutôt que l'autre ? Par exemple, ça peut être la taille des jogs, le placement du pitch, le logiciel, bien entendu, quel type de logiciel utiliser ou par exemple les effets. Bref, tu me dis tout ça dans les commentaires, je suis archi curieux. Yes à la famille ! Le Tractor Control S4 MK3, oui, aïe aïe aïe, ça c'est la Dutch Quality, classique, native instrument. C'est sobre de fou et surtout au toucher, c'est hyper qualif. Quand vous touchez à un produit native instrument, je vous assure que vous sentez que c'est bien fait. Alors ici, on a un contrôleur 4 voix avec des jogs pas très gros, on va dire de taille médium, mais c'est très particulier justement avec les utilisateurs de native instrument. On est plus dans les effets, dans l'addition des sources que vraiment dans le scratch ou dans le mix. Donc c'est compréhensible parce que justement, en dessous du jog, regardez, on a pas mal de paramètres, notamment la fonction des loops qui est réglable avec des molettes. Les fics sont intégrés en haut à gauche avec l'ordinateur et on retrouve une vraie taille de pitch en bas à droite de chacun des jogs. On dispose bien entendu des 8 pads rétro éclairés, colorés, ils sont un peu plus petits de ce qu'on a l'habitude de voir. Et on retrouve les fonctions Classic, Hot Cue et notamment les stems qui sont intégrés depuis très très longtemps chez native instrument et avec leur logiciel Tractor. Et oui, parce que ce contrôleur n'est compatible qu'avec Tractor. Donc si tu as commencé avec un petit contrôleur sur Tractor, tu iras forcément sur ce contrôleur, hormis avoir l'envie de changer de logiciel. Mais en général, quand tu es sur Tractor, tu as envie d'y rester parce qu'il y a beaucoup beaucoup de fonctions qui sont très intéressantes, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Vraiment en termes d'aspect, il est magnifique. En plus, il est épuré, il est vraiment très portable. D'ailleurs, vous n'avez pas d'écran sur le jog, mais au contraire, vous avez une LED qui entoure, qui permet de savoir quand c'est en play, quand c'est en pause, quand le son est fini, etc. Ce qui est très intéressant, c'est les entrées sorties chez le Tractor Control S4. Regardez, en termes de sortie, Master, XLR, RCA, ça on est bon. Bouffe Monitor, Jack, ça aussi classique. Mais là, dans ce petit contrôleur, oui, parce qu'il est vraiment de taille moyenne celui-là, on a la possibilité de brancher 4 sources externes, dont 2 platines vinyles. Oui, on a deux entrées phono, donc ça veut dire qu'on va pouvoir rajouter des périphériques extérieures ou des machines directement à gérer dans le contrôleur. Petite particularité de ce contrôleur, on a une petite fonction Hub, et ça, ça fait la diff notamment quand on a besoin de brancher une drum machine ou un clavier MIDI. Celui-là, c'est vraiment une question qualité et transportabilité, parce qu'il est vraiment petit et en plus, il ne pèse que 4 kg, donc facile à transporter n'importe où. Et son prix est de 825 euros, oui, il n'est pas si petit que ça, mais comme je vous l'ai dit, Native Instruments, c'est la qualité. Et vous allez le voir quand vous allez le recevoir ou si vous avez la possibilité de le toucher en magasin, tout de suite comprendre pourquoi. 825 euros, le prix du Tractor Control S4 MK3, oui. Le DDJ-RF5 de chez Punir, bien sûr qu'on n'allait pas l'oublier, on a fait une vidéo complète dessus, mais ça ne m'empêche pas de vous en reparler. Celui-là, si tu ne le connais pas, il est sorti l'année dernière en 2023 et il est fait spécialement pour tous les DJs Battle, pour tous les DJs Hip Hop, pour tous les DJs qui aiment scratcher et surtout pour tous les DJs qui ont besoin de portabilité. Je te refais une petite explication de tous ses atouts. Déjà, premièrement, il est compatible Serato DJ et Rekordbox. Il a des grands plateaux pour bien poser la main. Il a un crossfader en McVFader, c'est-à-dire que si tu scratchs, tu peux vraiment y aller. On a le piste qui se situe en haut de façon horizontale. Donc ça, c'est vraiment développé en mode Battle pour tous les DJs qui ont l'habitude de mettre les platines vinyle dans le sens Battle. Donc là, on est vraiment sur cette spécificité-là avec le DDJ-RF5. Mais le plus important que tout le monde va aimer avec son contrôleur, c'est bien entendu la S7 qui est directement intégrée. Oui, c'est la table de mixage directement à l'intérieur où on va retrouver toutes les fonctions d'une S9 ou d'une S7. C'est-à-dire qu'on va retrouver ses spades, on va retrouver les effets avec la gâchette. Et il y a surtout toutes les fonctions, c'est-à-dire Serato, les stems, le scratch bunk, la nouvelle fonction Piano Play. Donc ça, vraiment, celui-là, c'est un must-have pour tous les DJs débutants qui veulent faire du Hip-Hop et surtout aussi tous ceux qui veulent, entre guillemets, rétrograder. C'est-à-dire tous les DJs qui ont une S9, une S7 ou une S11, des grosses platines vinyle et qui ont besoin de faire des petites prestations. Eh ben, ils achètent aussi le RF5. Petite particularité du RF5 entrée-sortie, bon sortie XLR, ça on le sait déjà. Le plus important, c'est qu'on peut connecter deux ordinateurs. Et ici, tout se fait en USB-C, même la prise d'alimentation est en USB-C. Donc tu vas pouvoir connecter deux ordinateurs directement en USB-C. Et petit bonus sur ce contrôleur, on a une entrée auxiliaire qui va te permettre de brancher un téléphone, un iPad, toute autre source. Par contre, on n'a pas de boutons, on n'a pas de volume dédié, contrairement au DDJ-800. En tout cas, voilà, moi je l'ai kiffé, n'hésitez pas à aller voir la longue vidéo où j'explique vraiment tout sur le RF5. Certaines personnes le trouvent un tout petit peu plastique pour son prix, mais moi je l'ai kiffé. Donc surtout, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la revue complète du RF5. Et son prix, il coûte 1,99€. Oui, je sais, on a encore passé la barre des 1 000€, mais vraiment, ce produit, il vaut le coup. Ou en tout cas, si vous passez du REV1 et vous passez au REV5, vous allez voir, c'est le jour et la nuit, vous allez sur-kiffer. Pareil même du FLX4, par exemple, ou du DDJ-400, vous allez voir, c'est un très très bon achat. En tout cas, moi, avec celui-là, j'ai déjà eu l'occasion de faire des soirées privées et ça, c'est archi bien passé. RQT7 Premium, oui, c'est le petit dernier, il vient juste d'arriver. Waouh, c'est le contrôleur le plus accessible avec des plateaux vinyles tournants. Oui, de vrai, de vrai. J'ai déjà fait une vidéo aussi sur son contrôleur, donc n'hésite pas à la regarder. Là, c'est la version Premium, parce que ce qu'il propose là pour le prix, c'est archi, archi quali. Mais attends, je te présente la chose. Donc là, on a un contrôleur deux voies motorisé. Effectivement, ça pèse tout petit peu plus lourd que les autres, mais pas tant que ça. Ici, c'est pour le kiff et la performance. Vous avez un viny de 7 pouces qui va être posé sur le plateau et le plateau va directement donner la position sur votre logiciel préféré, qui est Serato, ou le logiciel de chez Hercule, qui est Joost. Et je ne vous cache pas que c'est très précis. Et qu'est-ce qu'on a encore sur ce contrôleur ? Regardez bien, c'est quand même assez épuré, il y a de l'espace. On voit beaucoup de choses, on comprend exactement qui est où. En bas, bien entendu, on dispose des 8 pads rétro éclairés avec toutes les fonctions qu'on a besoin mappées directement avec le logiciel. Donc là, on retrouve vraiment tout. Auto Cue, Scratch Bank, les Stems, les Loops, le Beat Jump, les Memory Loops. Bref, il y a vraiment tout dessus. Et pour les Stems, petite particularité du Hercule, regardez bien, en bas à droite de chaque deck, on a la possibilité d'avoir le raccourci. On a la possibilité d'appuyer directement sur Instrumental pour avoir que l'instrumental, bien entendu. sur Acapella pour avoir que la voix. Donc ça, c'est des raccourcis pour avoir les Stems très très rapidement. Sur la version premium, le crossfader a été changé justement pour tous ceux qui veulent scratcher. Alors moi, il ne l'a même pas cassé. Franchement, je ne vois pas comment on peut le casser. Mais pour tous les énervés, il a été encore changé. Donc là, on a un crossfader qui est encore beaucoup plus résistant. Donc faites attention, la version premium, c'est la version avec le mode OR. Sinon, vous avez la version du Control Impulse T7 normal. Dans tous les contrôleurs Hercule, il y a quelque chose qui est hyper intéressant. C'est la fonction Beat Match Guide. Ça, c'est pour tous les débutants et même les moins débutants, vous pouvez l'utiliser. C'est une aide au mix. Oui, ça va vous aider à bien caler et ça va vous aider aussi à trouver le bon pitch. Regardez, c'est les petites flèches qui se trouvent en bas du jog. Il y a marqué Bitalin. Donc ça, c'est hyper cool. Ça se trouve sur le jog et aussi au niveau du pitch. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant et ça évite de tout en regarder l'écran. Parce qu'on l'a directement sur le contrôleur. Ce qui est super bien aussi avec Hercule, c'est cette capacité à mettre des pieds. Mais ça, c'est une révolution, je ne comprends toujours pas pourquoi les autres contrôleurs n'ont pas mis ça. C'est-à-dire des pieds pour surélever en fonction de ta taille et surtout éviter la poussière, les liquides qui vont passer en dessous, etc. Bref, éviter d'abîmer le matériel. Donc ça, les pieds chez Hercule, c'est hyper cool et on le retrouve aussi dans le T7 Premium. Ici, en termes d'entrée-sortie, on est un petit peu léger. XLR RCA pour le Master, ça c'est cool, mais on ne dispose pas de bouffe. Et ça, c'est quand même un peu dommage pour ce type de contrôleur. Et c'est pareil d'ailleurs sur le T7 normal ou sur le Premium, ils n'ont pas changé. Et aussi, malheureusement, on n'a pas d'entrée auxiliaire. Alors que faire tourner un petit bit directement sur l'iPad ou le téléphone et commencer à scratcher, ça aurait pu être cool. Bref, tant pis. En termes de prix, c'est le contrôleur vinyle le plus accessible du marché, 775€. Oui, mesdames et messieurs, 775€, contrairement à la concurrence qui double prix minimum. Ici, on peut kiffer mixer avec des plateaux tournants à partir de 775€. Donc ça, vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, partez dessus. Et lorsque vous allez l'acheter, vous allez avoir la housse qui est directement intégrée. Ce n'est pas quelque chose qui est offert. Non, 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 Hercule vous met la housse directement avec votre T7. Donc ça aussi, ce n'est pas du tout négligeable. Ça y est la famille, voilà les 5 contrôleurs semi-pro à moins de 1000€ ou aux alentours de 1000€. J'ai vraiment essayé de vous choisir les meilleurs des meilleurs. Parce qu'effectivement, il y avait des choses qui étaient moins chères, mais soit c'était trop vieux, soit c'était nul. Donc là, je vous ai vraiment mis le top du top en fonction de vos logiciels préférés et en fonction aussi de ce qui vient de sortir. Pourquoi ce qui vient de sortir ? Parce que ça veut dire que vous aurez toujours les nouvelles mises à jour qui vont arriver sur les logiciels. Alors que les plus vieux, à un moment, en fonction de quand est-ce que tu regardes sa vidéo, il se peut qu'ils ne vont plus être updatés. Et là, je t'avoue que ça me mettrais mal parce que tu as regardé la vidéo et peut-être qu'à cause de moi tu l'as acheté et il ne marche plus. Au moins là, je suis sûr qu'on est toujours dans les bons produits dans l'air du temps. Alors je sais, on aurait aussi pu parler du FLX6, mais malheureusement, il n'est pas fiable. Voilà, je vous dis la vérité, ce contrôleur est très bien dans la chambre pour faire des petites prestations, mais en termes de professionnalisme, en termes de le ramener à droite à gauche, etc. D'expérience et surtout d'écho, malheureusement, en tout cas, le FLX6 des premières générations, c'était une catastrophe. Carte son qui marchait pas, bug, etc. Bref, pour ça, moi, je ne le recommande pas. Mais au moins, si vous l'achetez et qu'il se passe quelque chose, vous savez en connaissance de cause. Bref, la famille, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu es DJ débutant et que tu passes au next level, et bien bienvenue à toi, maintenant tu sais comment faire ton choix. N'hésite pas aussi à regarder le marché de l'occasion parce qu'il y a des DJs aussi qui sont passés en mode semi-pro, qui vont passer maintenant sur les contrôleurs pro ou acheter des platines, etc. et qui vont revendre leur matériel. Donc peut-être que tu toucheras le contrôleur de tes rêves à 30-40% moins cher. Mais fais attention parce que c'est toi qui dois vérifier tout son état. Et deuxième solution, certains sites proposent des Bistock, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été utilisé et qui a été renvoyé et qui est retesté par le magasin et qui est remis en vente à moins cher. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder les Bistock si vous n'avez pas les moyens de dépasser par exemple les 1000€ ou les 900€. Le plus important aujourd'hui, c'est de trouver celui qui vous convient, avec lequel vous allez être le plus créatif possible. Et surtout, vous allez pouvoir vous amuser, si ce n'est faire aussi des soirées privées ou des soirées dans des bas. Et surtout, commencez à être vu comme un professionnel. Ils vous ont vu débuter avec quelque chose de tout petit ridicule. Là, ils vont vous voir progresser, avoir quelque chose de plus impressionnant. Et surtout, changer de regard par rapport à votre passion qui risque peut-être de devenir votre métier. Maintenant que tu as vu toute la vidéo, n'oublie pas la question du jour. Quelle est la fonction la plus importante pour toi pour choisir ton nouveau contrôleur semi-pro ? N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires, juste en bas, bien entendu. Et aussi de t'abonner, activer la cloche de notification. Bref, tout ça, si tu ne l'as pas encore fait, c'est hyper important de donner la force à la chaîne. Et ça, c'est grâce à vous tous. Donc, ne négligez pas le petit like et l'abonnement. La famille, si vous voulez acheter, j'ai mis tous les liens juste en bas. N'hésitez pas à rejoindre la newsletter très très important. Et en attendant, je vous souhaite à tous un bon mix, du bon training. C'était le X et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace ! Ciao ! Ciao !